On va retrouver Fabien Pelouse parce qu'il y avait un match en retard de top 14 entre Ollona et Bordeaux-Bègle, importantissime pour la suite de la compétition. Alors on rappelle que ce match était prévu initialement le 15 février, mais les intempéries en ont voulu autrement. Alors il s'est passé près de deux mois depuis, François Triot, Fabien, et en ces deux mois les enjeux ont complètement changé, on peut le dire. Oui, c'est vrai que ce soir c'était un match crucial pour ces deux équipes, tout d'abord Ollona qui jouait, on va dire, Fabien, une demi-finale pour le maintien, peut-être aujourd'hui. C'est comme un match éliminatoire aussi pour Bordeaux-Bègle qui jouait en cas de bonus défensif, un accès vers le top 6. Autant dire qu'il y avait de l'engouement, de l'engagement, quatrième minute ici à Charles Maton. Et Urda Pileta a passé les dors pour Ancel Kuhn qui a retrouvé Thien, premier essai, premier coup de poignard d'Ollona dans le dos des Girondas. Oui, de l'enthousiasme et du réalisme sur cette première action, première incursion des rouges et noirs dans le camp bordelais. Déjà une première banderie qui se termine par cet essai magnifique sur une belle initiative d'Urda Pileta. Oui, il y a 7-0 puis 10-6 et il y a aussi des intentions bordelaises avec ici Darly Dombo qui est passé sur ce lancement de jeu sur touche. Et finalement, les Bordelais ont du mal, ils sont gênés peut-être par la défense d'Oyonax et les transmissions sont difficiles. Oui, gênés par la défense d'Oyonax et gênés aussi par le fait qu'ils ont commis pas mal de fautes de main et qu'il n'aura pas permis de mettre vraiment leur jeu en place. Oui, et vous voyez, Oyonax défend son territoire à l'image d'Urios face à Taleboula. Et puis sur la reprise du jeu, il y a 16-12 à la mi-temps, reprise du jeu en deuxième période. Regardez cette action, cette remontée de terrain de Nicolas Sanchez titulaire ce soir. Il est plaqué très haut et M. Ruiz qui demande la vidéo. Oui, qui demande la vidéo et qui ne veut pas accorder autre chose qu'une pénalité sur cette agression du centre d'Oyonax. Ça aurait certainement mérité un carton jaune vu en plus les conséquences pour cette équipe bordelaise. Plaquage haut, doublé d'une manchette réclamé les Bordelais. En tout cas, les Oyonaxiens ont rétabli leur conquête un petit peu délicate de la première période. Ils ont surtout beaucoup d'engagement, beaucoup d'intention. Comme ici, Sibre qui a fait son entrée, on écarte, on emballe. C'est la 51e minute, l'Espinas en bout de ligne pour une longue action qui va durer une minute 50 et qui va se terminer favorablement. Avec encore l'Espinas qui va s'avertir, qui va passer sur un pas pour Mahafou. Le troisième ligne, le tournage, ça c'est le tournant de ce match. Oui, le tournant de ce match avec Mahafou qui conclut cette action mais qui a été omniprésent durant cette action et durant tout le match qui a été vraiment le fer de lance de son équipe. Et à ce moment-là, effectivement, c'est un tournant du match avec cette action qui est conclue par Mahafou qui ne s'est pas que pénétré mais qui sait aussi se replacer pour venir jouer les surnoms. Qui a été omniprésent 23 à 12. Il y a ensuite un carton jaune dans la foulée pour Thibault Lassalle qui commet une faute dans les airs sur Louis-Benoît Madol, le preneur de ballon touche. À 15 contre 14, on s'est dit que le match peut peut-être tourner parce qu'il reste plus de 20 minutes à jouer. La mêlée de Yonax est sanctionnée. Manuel Sobus qui prend le ballon. Il va y avoir un carton jaune contre un joueur de Yonax un petit peu plus tard et on a forcément un ellipsé. On se retrouve vraiment dans les dix dernières minutes. Voilà, c'est Marc-Claire qui est sanctionné. Avec une fin de match un peu confusée où chacun cherche les points bonus défensifs et offensifs. Et finalement, sur cette action, Sobus qui va avoir une... Après le deuxième carton jaune autour d'Apileta, Sobus qui va avoir cette initiative de jouer au pied pour son... Oui, parce qu'à ce moment-là, il faut un bonus défensif pour les Bordelais qui sont menés 26 à 12. Et bien que fait O'Connor ? Il essaie de contourner la défense et de marquer en détendant son bras télescopique. Mais ça ne va pas suffire. Il n'était pas assez télescopique sur ce coup-là. On va voir qu'il lui manque deux petits ou trois petits centimètres pour aller aplatir cet essai qui aurait peut-être ouvert avec la transformation le point bonus au Bordelais. Voilà, c'est un résumé du match des Bordelais qui ont essayé, qui ont développé leur jeu, peut-être un peu émoussé. Et qui ont donc fait aussi des erreurs, des fautes comme ici sa dernière action Carballo. Mais aussi la défense de Yonax a été héroïque. Et regardez aussi les intentions, parce qu'avec une victoire à 4 points, bien sûr, Yonax repasse devant Bayonne, repasse devant Perpignan. Mais ils veulent plus. Avec deux essais à zéro, ils se disent, à l'image de Thien, alors que la sirène a retentit. Ils se disent qu'ils vont aller chercher le bonus offensif. Et ils jouent vite pour essayer de gagner du terrain. Beaucoup de bravoure chez les joueurs de Yonax et le petit poussé du top 14. Oui, de la bravoure et surtout un état d'esprit. Ils sont là pour aller chercher encore un point bonus. On peut vous le dire tout de suite, ils ne vont pas y arriver. Mais en tout cas, l'état d'esprit était là. Et ça dénote en tout cas l'état d'esprit, justement, sur cette fin de saison dont ils vont faire preuve. Alors attention, notamment à Perpignan la semaine prochaine. Parce que le gros défi se situe là maintenant pour les hommes de Christophe Rios. Oui, ils n'avaient gagné que deux matchs lors des six derniers matchs du top 14 disputés les joueurs d'Oyona. C'est une deuxième victoire après celle contre Grenoble. Et c'est peut-être la plus importante, celle qui leur offre une belle finale pour le maintien à Perpignan la semaine prochaine. 26-12. Voilà, victoire à quatre points pour un Charles Maton. Le stade d'Oyona qui est en furie, en ébullition ce soir. Déception forcément pour les Bordelais qui restent à une défaite à zéro point. Pas de bonus offensif et surtout aux portes du top 6. Voilà, on va écouter tout de suite la réaction de Christophe Rios, l'entraîneur d'Oyona. Après Montpellier, on n'était pas en pro des deux. Ce soir, on n'est toujours pas en top 14. Mais simplement, on avait des chances qui étaient importantes et cruciales. On savait que le match de Grenoble qui était un derby était compliqué. Après la déconvenue de Montpellier, on a réussi à se relever. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, contre une équipe extrêmement ambitieuse, qui ne parlait que de l'Europe depuis un certain temps, on a fait un match, je trouve, plutôt maîtrisé. Et j'ai presque des regrets de ne pas avoir pris le bonus ce soir. Voilà, tout simplement.